Centre d'initiative et d'action pour le développement. Donc pour l'histoire, en fait, c'est six jeunes étudiants en 1989 qui se retrouvent et qui créent. Ils travaillaient, en fait, c'est 1999, j'allais dire, 1999. Donc nous venons de sortir de la grande guerre, la guerre de 5 juin, et nous habitons de l'OCH. Et on a été abordé par la Croix-Rouge, qui était en train de mener des opérations d'assainissement. D'assainissement, ramasser un peu de déchets, des débris, des corps, tout ça là. Parce que nous étions après la guerre, parce que tout Brasaville était vidé, surtout là où nous étions 436 à l'OCH. Alors, le CICR nous a contactés. Est-ce que vous ne pouvez pas venir travailler à la fin, vous aurez, en fin de journée, vous avez quelque chose pour la motivation, tout ça là ? Mais oui, 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 pour le moment, c'est l'année blanche, et puis on ne fait rien. Bon, bien, on travaille. Et puis, on a travaillé, on a l'assainissement dans l'OCH, et du coup, c'est dans Potopoto. Et puis arrive le grand projet d'assainissement pluvial. L'assainissement pluvial, mené, financé par l'Union Européenne, piloté par Acted. Et c'est là où on se retrouve. On se retrouve comme les chefs d'équipe, on s'occupait de recrutement des tâcherons, ceux qui devraient curer les caniveaux, voir s'il n'y a pas... On travaillait avec le génie civil pour voir s'il n'y a pas des armes abandonnées dans les caniveaux, tout ça là. C'était une grande opération, un grand projet. Et du coup, nous avons eu le goût de se mettre ensemble. De mettre ensemble, écoute, à l'université, bon, les choses ne sont plus claires. Bon, bien, écoutez, on se lance dans ce monde associatif. Mais tout le temps, si on peut aller chercher des opportunités pour poursuivre les études universitaires. Et bien, du coup, on a créé l'association, le Centre d'initiatives et d'actions pour le développement. Donc, c'est là, six jeunes étudiants, nous étions. Pour le moment, les autres sont à l'étranger. Et puis, nous avons un qui travaille au Sénat, Jonas. Il y a un qui est au niveau de SIRAS, au niveau de la présidence. Et voilà, donc, je suis resté seul à animer, parce que j'avais vraiment une vision vraiment associative. Donc, je suis resté, et depuis 1989, le récépissé est signé par le ministère de l'Intérieur le 9 juillet. Le 9 juillet 1999. Donc, le 9 juillet, nous avons totalisé nos 22 ans que nous existons. Et alors, notre vision stratégique s'est focalisée sur la réinsertion des jeunes désœuvrés. des jeunes désœuvrés, à travers des activités, à travers des projets, des projets de développement, des projets culturels. Mais le but, la fidélité, c'est d'arriver au moins à insérer le maximum des jeunes désœuvrés, des jeunes étudiants. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on travaille, on travaille. Puis, je ne suis pas reparti à l'école, mais donc, de formation. Parce que j'ai un master en manager des entreprises et des organisations. Donc, voilà un peu, l'idée est arrivée. Et puis, du coup, on évolue. Absolument. Nous avons donc le conseil d'administration que j'anime, le conseil d'administration. Nous avons la cellule exécutive, qui est animée par un coordonnateur, où il y a, quand il y a des projets, on recrute. Parce que les projets que nous menons, c'est à une durée bien déterminée. Donc, ils viennent, ils exécutent le projet, et puis ils s'en vont. Et puis, nous, on reste avec les bénévoles que nous avons, et tout, pour la pérennisation des projets que nous menons. Donc, une fois, ceux qu'on a recrutés, ceux qui ont été payés pour le projet sont partis. Et nous nous restons, en tant que membres des bénévoles, nous travaillons pour la pérennisation. Nous avons une antenne à Pente-Noire, nous avons une antenne à Dolésie, Dolésie qui prend Niari, Bounjal et Koumou. N'oubliez pas que nous, nous travaillons avec l'Église catholique, nous sommes au niveau de la conférence épiscopale. Du coup, notre territoire aussi est pratiquement similaire avec les diocèses du Congo. Donc, à Pente-Noire, nous avons une antenne, Niari, nous avons une antenne. Nous avons le pool, donc, c'est là où nous sommes à Mayama. Ici, c'est là où on veut mettre vraiment une base. Vous voyez un peu de structure, comment est-ce qu'on a implanté un peu de structure, notre maison d'accueil. Et c'est ici qu'on veut vraiment bâtir nos assises, quoi. Donc, nous avons à Wando également, à Wando, et nous avons aussi à Gamboma. Donc, voilà un peu notre représentation au niveau géographique. Au sujet de réalisation, nous, nous vivons donc de l'aigle et on montre des projets, on identifie des projets ensemble avec les populations démunies, les populations en besoin. Donc, si c'est des jeunes, et si c'est dans l'humanitaire, là où il y a des catastrophes naturelles humaines. Et donc, on arrive et on montre des études ensemble avec la population, victimes. Et on s'adresse, acquis de droit, avec des partenaires que nous avons, par le monde. Présentement, le partenaire avec lequel nous travaillons, nous avons une convention depuis 2019. Là, nous venons de renouveler depuis le 14 juin avec le programme alimentaire mondial. Donc, nous avons donc des projets, exécuter le projet au niveau de la cuvette, cuvette fluviale. Donc, Moussaka et le choléra, où nous assistons la population inondée. Nous avons aussi une antenne à Moussaka. En fait, Moussaka est au Wando. Donc, c'est la même équipe basée à Wando qui, de temps en temps, est à Moussaka. Et ici, à Miami, nous avons donc exécuté pas mal, beaucoup de projets avec le conseil départemental du Pôle depuis 2009. Nous avons réalisé la construction de bâtiments scolaires à Kaungamotila, le pont à Mambio, à Vinza. Nous avons exécuté ensemble avec FAO le projet Kongosan. Nous avons, avec PDRP, avec des ovins, la distribution des ovins, l'élevage des ovins. Avec le conseil, nous avons donc réhabilité le pont de Le Kwangu, là où vous êtes passé, là, Le Kwangu. Et donc, début 2019, nous avons donc réhabilité 34 étangs, tout juste avec le programme alimentaire mondial. Ça, c'est dans le cadre de la création des actifs de production, parce que c'est la population qui a été démunie, qui est partie à fuir la guerre, qui revient, mais démunie, qui n'a rien, ils ont tout perdu. Donc, avec le programme de réhabilité précoce, au niveau de PAM, nous avons intitulé création des actifs de production, et il fait fall. Donc, c'est avec ce projet, nous avons donc réhabilité des étangs dans le district de Mayama, 34 étangs. Et en 2020, nous avons réalisé la piste rurale, partant du Carrefour jusqu'à Mayama, puis partant de Kinga Nugibi jusqu'à Biburi, donc à Kendama. Là, nous avons construit Jidalo, l'ouvrage de traversée. Et puis, avant, c'était, vous ne pouvez pas arriver à Mayama, vous voyez maintenant, les petits véhicules, les véhicules. Voilà un peu, nous avons beaucoup de réalisations, dans le district de Mayama, notamment. Et nous avons aussi des projets en cours avec d'autres partenaires, dont Kimba. Kimba, l'école primaire que nous allons, tu peux, commencer les travaux, la construction de l'école primaire de Kimba. Et puis, il y a le pont sur les fous, c'est toujours à Kimba. Là, c'est des projets que nous avons avec d'autres partenaires. Et voilà, donc, c'est ce que nous développons. Maintenant, nous avons notre grand projet. Le grand projet, vraiment, de SIAD, c'est l'agro-pastoral. Nous avons exécuté, par exemple, l'école de, réhabilité de l'école de Mabaya, avec Caritas, qui avait mobilisé des fonds auprès de l'ambassade du Japon. Donc, chaque fois que l'occasion se présente, on n'hésite pas à travailler avec Caritas. On le fait toujours. Les partenaires, quand ils décident de mettre à votre disposition des moyens, au départ, il y a l'analyse des risques. La personne à qui je vais remettre l'argent, est-ce qu'elle est capable ? Elle est capable. Est-ce que c'est une ONG crédible ? Donc, du coup, nous passons par une série d'exercices d'évaluation, de performance, de performance, d'analyse de risque, parce que c'est les fonds qu'ils vont mettre à votre disposition. Et puis, le suivi, l'évaluation, en tout cas de ce côté, nous avons donc l'audit, il se réalise, interne. Là, ce pays, nous allons recruter un cabinet pour faire un audit externe, parce que nous n'avons que des audits internes. Il faudrait bien qu'on se mire, qu'on se regarde. Est-ce que jusqu'à ce jour, on exécute bien notre manuel de procédure ? Est-ce qu'il n'y a pas de faille ? Il n'y a pas de choses qui nécessitent qu'on est simple de recadrer ? Donc, de ce côté-là, on fait attention, parce que c'est une mission qu'on vous confie, c'est une mission qu'on vous confie, pour aller soulager la population, pour aller régler un problème. Donc, du coup, le partenaire s'entoure toujours de toutes les garanties, les garanties d'évaluation, oui, c'est une organisation crédible. Donc, nous sommes crédibles. Sinon, on ne devait pas travailler avec les Nations Unies, on ne devait pas travailler avec le Conseil départemental du Pôle, on ne devait pas travailler avec une grande société qui exploite les mines dans Kimba. Donc, vous voyez, nous sommes crédibles à ce niveau-là. Là, il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes dans le développement humanitaire, et du coup, notre partenaire au niveau de l'État, ça ne peut qu'être les conseils départementaux. Et puis, notre ministère de tutelle de l'action humanitaire, de la solidarité, oui, nous avons un partenariat. Au SIAD, nous avons toutes les compétences. Nous avons des prêtres, nous avons des daïcs engagés, des fonctionnaires, des militaires, un peu tout, 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 tout au monde. Donc, quand il y a un projet, ceux qui se sentent disponibles, ils viennent, ils émergent, et ils apportent leur contribution, leurs compétences. Mais, dans tous les cas, s'il n'y en a pas, en partenariat avec ceux qui nous soutiennent, donc les partenaires, on regarde des lignes. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous donner des moyens pour recruter des compétences avérées dans la matière ? Et donc, c'est ce qu'on obtient généralement de nos partenaires, le coordonnateur. Par exemple, de chaque projet, quand nous avons un projet, on recrute toujours un coordonnateur qui vient. Donc, c'est un recrutement qui se fait en bonne et due forme, avec les thèmes de référence bien élaborés, et avec des compétences bien recherchées, bien motivées. Et à ce moment-là, ils viennent, ils nous assistent, et puis ils restent, et puis au bout du projet, ils s'en vont. Et puis, nous, on continue avec des compétences internes pour continuer l'oeuvre de la pérennisation des activités. Oui, mais je disais tantôt, au départ, nous travaillons avec la conférence épiscopale. Donc, dans le développement de nos activités, des projets, nous mettons la dimension évangélique. Donc, nous partons avec le développement, mais nous emmenons aussi l'évangile. Nous emmenons aussi l'évangile. Donc, comme dit le pape, dans le 6-6, le développement, le nouveau mot de la paix. Mais, dans le dernier projet que nous avons fini, culturel en décembre, avec le PAM, nous avons rencontré pas mal de difficultés, pas des difficultés visibles ou techniques, mais des difficultés qui sont difficiles à expliquer, à comprendre, du point de vue, quand tu vas parler à l'intellectuel, tu vas parler aux bailleurs, aux partenaires, que nous, nous avons eu des jabs, qui nous ont attaqué, ça ne va pas passer. Donc, c'est les combats que nous gérons au quotidien, sur le terrain. Et, comme nous avons pris la Vierge Marie comme notre mère, celle qui nous soutient, nous accompagne, et alors, elle nous donne un message. Et, à moi, personnellement, c'est-à-dire de ce nom, vous devrez bâtir une maison au sein de la paroisse Saint-Pierre-Clavert de Miami, parce qu'il n'y a pas de grotte. Donc, je ne suis pas présent, je ne suis pas là. J'ai besoin, j'ai besoin vraiment de prier ensemble avec la population de Miami, pour que le Seigneur Jésus fasse quelque chose pour Miami, pas seulement Miami, mais pour le Pôle. Je lui ai dit, « Maire, je n'ai pas l'argent. Est-ce que je vais en trouver l'argent ? » « Je n'ai pas l'argent. » Et puis, c'est passé. J'ai négligé. Et puis, je suis revenu une semaine après. Les choses-là commencent à être sérieuses. J'ai dit, « Mais comment je veux m'y prendre ? » J'en parle aux amis. Écoutez, il y a une situation. Et voilà ce que la Vierge Marie nous demande. Est-ce qu'on peut avoir des moyens ? Regardez ce que nous avons. Nous avons la pierre, nous avons le sable, nous en avons. Après, il a dit, « Non, mais il faut s'appuyer. Il faut s'appuyer sur le curé. » Effectivement, on en a parlé avec le curé. Le curé aussi avait ce projet. Et chose bizarre, le curé avait le plan. Le plan de cette grotte. Vous voyez, c'est le plan de curé de Miami. C'est lui qui avait le plan. Nous, on arrive avec la vision. Nous arrivons avec le message. Et c'était un soulagement. J'ai dit, « Non, mais on se met ensemble. On va mobiliser la chrétienté pour la collecte de moellons, pour la collecte de tout ce qui était matériaux locaux. C'est ce qu'on a fait. On a stocké. Puis, un matin, c'est une personne de bonne volonté. Je vais taire le nom. Une bonne volonté qui m'appelle. Écoutez, il y a eu une opportunité. Vous devez monter un projet. Voilà, il y a ça, 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 ça et ça. Vous devez faire. Dans ce projet, nous avons eu un fonctionnement. Dans ce fonctionnement, c'est là où nous avons eu des moyens pour exécuter. Maintenant, il se pose un problème. Où est-ce qu'on devait avoir la statue de la Viergema ? Et c'est là où il nous a inspiré. Quand vous prenez l'histoire de Miami, c'est pratiquement l'histoire de Lourdes où les militaires se mettent de la terre. Et effectivement, c'est la même histoire de Miami. Je disais, non, mais il faut mettre notre dame de Lourdes. Mais j'avais des connaissances des amis que j'ai tissés au niveau de Lourdes, notamment au niveau de la communauté des fils de charité. Je dis, écoute, Brice, si tu te mets à faire venir la statue de Paris, Lourdes, Paris, Boisavie, ça va te coûter cher. Tu dois t'approcher de la cathédrale de Boisavie, le Sacré-Cœur. Il y a une communauté là-bas. Là-bas, tu peux en trouver. On avait envoyé pas mal des statues là-bas. Donc, il faut te rapprocher des sœurs. Alors, on se rapproche des sœurs. C'est là où on découvre qu'il y avait une statue qui était restée. L'unique qui était restée, notre dame de Lourdes. Et avec l'argent qui nous était resté, le montant qui nous avait été demandé, effectivement, c'est ce qui nous a été resté. C'est le montant qu'on avait. après, on a payé, on a payé, on a emmené, puis, les travaux ont été accélérés, et puis, maintenant, elle donne encore un autre message. C'est quand nous préparons l'événement. Le message que je donne, c'est de demander à la jeunesse, de demander la population de Miami, du Pôle, de se mettre dans la prière, dans le travail. Ce n'est que dans la prière et dans le travail que le Seigneur Jésus-Christ pourra aider, sauver ce district qui est meurtri, qui est à genoux, qui est resté, qui était le premier qui est maintenant, aujourd'hui, le dernier du Pôle. Même un minimum, vous ne pouvez pas en avoir à Miami quand vous arrivez. Donc, ce n'est que par la prière et par le travail que le Pôle va se développer par temps de Miami. Le Pôle en général. Donc, mettez la jeunesse au travail. La jeunesse au travail. Et quand nous avons ce message, c'est à ce moment-là, le Pâme nous renouvelle la confiance. Nous renouvelle la confiance d'aller finir les travaux que les collègues avaient laissés pour des raisons techniques. Donc, finaliser le tronçon Mayama Kinga Nungiembi parce qu'il y a un pont d'Alukiri qui n'avait pas été traité. Donc, nous devons faire ce pont et rembler ces dalles-là. Donc, le Pâme nous a renouvelés et à ce moment-là, nous profitons de mettre en œuvre cette vision. nous devons recruter 1228 participants qui doivent travailler et qui seront payés journalièrement. Donc, nous allons amener cette jeunesse-là qu'on est en train de recruter. Il y a des équipes qui sont déjà sur le terrain dans le district de Mkindamba. Donc, enregistrement et puis, ils vont travailler. Ils vont travailler et dans le travail, nous, on fait passer le message du Christ. On fait passer, c'est là où on profite. Tout en sachant qu'il y a plusieurs obédiences chrétiennes. Mais, nous, l'essentiel c'est d'arriver à conscientiser. Parce que celui qui travaille, je crois bien, est conscient. Il ne peut pas aller. Il ne peut plus aller faire du bondétisme. Il ne peut plus aller braquer parce qu'il a un gagne-pain. Il a une famille qui doit nourrir. Mais il a son gagne-pain. Mais non, nous, on va les fidéliser avec ce soir toujours. Ce soir toujours que le Pâme nous accorde à les faire travailler. Voyez un peu. ça va faire un plus. Ça va faire un plus. Donc, le projet est déjà en œuvre. Les perspectives, présentement, nous sommes dans la prière, en train de consacrer le projet qui venait de commencer depuis le 14 juin 2021. Donc, projet de finition des travaux de réhabilitation de la piste Mayama-Kindama. vous savez, c'est une piste qui est capitale. Au lieu d'aller contourner par un pied, mais ça doit faire 200 kilomètres, vous pouvez passer par, arriver au Carrefour Mayama, vous avez 66 kilomètres pour arriver à Kindamba. Donc, 1h30, vous êtes à Kindamba. Donc, c'est une piste où il y a un bassin de production. Vous savez, quand on avait commencé, malgré le travail qu'on a eu à effectuer, il y a eu pas mal de gens qui passaient, qui ont renoué avec la production des ananas. Parce que c'est un grand bassin de production des ananas. Et au lieu d'aller passer par Kindamba, par Bongo où c'est défectue, les gens passaient des véhicules et passaient par Mayama, Kindamba. Et donc, le but, c'est de finaliser, vraiment réaliser ce projet. Que le Seigneur nous soutienne, la population et tous pour arriver à bon port, mener à bon port. Ce projet, c'est pour 3 mois, c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, nous avons 4 dalos, un pont, on doit réaliser à l'entrée de Kindamba. Nous attendons aussi au niveau de Moussaka et le Kulela. Nous avons des interventions là-bas, toujours avec notre partenaire PAM pour assister. Là-bas, ce sera maintenant le relèvement précoce pour les populations autrefois inondées. Donc, c'est les projets que nous allons mener sous peu. Déjà, celui de de Miami qui est en cours et celui de l'autre en attente et puis on appuie aussi le conseil départemental quand il y a des petits besoins et puis voilà. La conclusion, c'est d'abord que je veux d'abord m'adresser à toutes les ressortissants de Miami, toutes les ressortissants des pays d'Empangala de revenir parce que si on met la peur on met la peur devant on est lâche et du coup c'est pas la peine de se plaindre que non mais il n'y a plus rien au village les villages ne vivent plus il n'y a plus rien mais qu'est-ce qui va faire vivre les villages nos communautés nos districts si nous ne revenons pas nous devons revenir de grâce revenez-vous qui êtes à l'étranger ou qui êtes à Brazzaville qui irait à Brazzaville là je voulais m'adresser à notre base quand vous allez à Moukondo par exemple c'est notre base de la ressortissants de Miami de revenir de venir travailler nous avons pas mal de projets surtout avec le projet de SIA de la groupe pastoral nous allons faire travailler la jeunesse nous allons faire travailler la jeunesse et si tu pleines à Dieu nous sommes à l'attente de notre tracteur tracteur nous avons des partenaires qui nous ont pourmis donc on aura le tracteur et on va apprendre à mécaniser nos activités agricoles et ça ça demande les gens les gens venir revenir au village pour travailler les gens les gens nous ont